Sous-titrage ST' 501 Nous avons lutté de toutes nos forces pour empêcher l'hiver de venir. Nous nous sommes agrippés à toutes les heures tièdes. À chaque crépuscule, nous avons cherché à retenir encore un peu le soleil dans le ciel. Mais tout a été inutile. Hier soir, le soleil s'est irrévocablement couché dans un enchevêtrement de brouillard sale, de cheminées d'usines et de fils. Et ce matin, c'est l'hiver. Nous savons ce que ça veut dire parce que nous étions là l'hiver dernier et les autres comprendront vite. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, 7 sur 10 d'entre nous mourront. Ceux qui ne mourront pas souffriront à chaque minute de chaque jour. Sous-titrage ST' 501 Ils devront tenir les muscles raidis en permanence, danser d'un pied sur l'autre, enfouir leurs mains sous leurs aisselles pour résister au froid. Sous-titrage ST' 501 Aussi, en fait de détails atroces, Mon livre n'ajoutera-t-il rien à ce que les lecteurs du monde entier savent déjà sur l'inquiétante question des camps d'extermination ? Je ne l'ai pas écrit dans le but d'avancer de nouveaux chefs d'accusation, mais plutôt pour fournir des documents à une étude dépassionnée de certains aspects de l'âme humaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que l'étranger, c'est l'ennemi. Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits comme une infection latente. Elles ne se manifestent que par des actes isolés, sans liens entre eux. Mais lorsque cela se produit, au bout de la chaîne logique, il y a le produit d'une conception du monde poussée à ses plus extrêmes conséquences. Primo Levi, Turin, janvier 1947